Son métier, c'est serveur en restauration. Voici donc Rémi. Les premiers clients vont bientôt arriver. Rémi s'active. Tout doit être parfait. Les nappes immaculées, les verres brillants, les couverts rutilants. Quand les clients entrent, c'est l'équipe qui les accueille et les installe. Et là, en matière de courtoisie, ils vont être servis. Ici, on joue un rôle. On est dans une pièce de théâtre. On doit faire en sorte que la personne doit se sentir chez elle, en ayant les avantages d'être au restaurant, évidemment. Madame consulte la carte. Rémi lui donne quelques informations. La conseille sans la forcer. Il propose le vin qui se marie bien avec le plat choisi. Ici, tout est dans la nuance. Il y a des gens qui économisent pendant un an pour venir dans un restaurant comme ici, qui sont toujours émerveillés. Ça, c'est le plus génial à servir. J'aime bien faire plaisir aux gens. C'est quelque chose que j'ai en moi. Voir quelqu'un de content, c'est toujours agréable. Je pense que c'est que dans ce métier-ci, c'est quelque chose de spécial. Voici Rémi en action. Un véritable exercice d'équilibriste. Il se faufile entre les chaises, joue des épaules, se glisse entre les clients. C'est assez sportif, non ? Oui, il y a les heures qui sont derrière. Ce n'est peut-être pas un triathlon, mais il y a des heures qui sont derrière. Il faut savoir tenir le coup. Il faut savoir rester à un rythme assez élevé. Toujours être attentif. J'ai été à l'école d'hôtellerie. Ça donne des bases. C'est sur le terrain qu'on apprend vraiment à être cadré. La première base, c'est l'envie de faire ça correctement. C'est la motivation, c'est la rigueur. On est là pour sentir le besoin du client avant que lui ait juste envie de vous le demander. Il faut en faire des restos. Il faut faire des restos. Il y a de tout dans la restauration. Il faut voir ce que c'est aller servir dans un café tout simplement jusqu'à des petites heures et voir la petite restauration aussi. Parce que la petite restauration, on découvre encore plein de choses aussi. Plus on va en voir, on mieux sait. Rémi prépare un café, puis il fait suivre l'addition. Là, il ne faut pas se tromper, ne rien oublier. Pas un métier pour les distraits. Je pense que quand un client va demander une demi-bouteille d'eau pétillante, si tu lui amènes une demi-bouteille d'eau plate, il ne sera déjà pas content. Il faut faire attention, ainsi dit. Les remarques, on les prend toujours. Si quelqu'un n'est pas content d'un plat ou qu'il a quelque chose à conseiller, on va faire passer le message en cuisine. Ça va apporter des changements. C'est comme ça qu'on évolue, je pense. Mon métier, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...